Musique Ciao, ciao les petits doux, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère encore une fois qu'aujourd'hui tout le monde va bien. Bon, il y a un temps de chien dehors, il y a un vent, pas possible, c'était prévu, donc c'est là, pendant 2-3 jours, on ne va pas pouvoir sortir voler, ça c'est clair, du moins pas en Vendée. Bon, écoutez, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? J'ai un truc super à vous montrer, ça je vous en avais parlé, c'est le traducteur Langogo, c'est une tuerie. Vous allez me dire, ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est clair, ça ne s'adresse pas à tout le monde, il faut avoir envie de voyager, ou besoin de voyager, de partir à l'étranger, ou alors il faut vouloir apprendre une langue étrangère, tout simplement, parce que ça peut largement permettre d'apprendre une langue étrangère. Ce petit appareil m'a mis sur le hook à proprement parler, pourquoi il m'intéressait ? Tout simplement parce que ma fille est fan de langue étrangère, surtout l'américain, l'anglais, elle veut aller vivre aux Etats-Unis, donc elle va se spécifier dans les langues étrangères. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire la review sur ce petit appareil, parce qu'il m'intéresse moi aussi, bien sûr, même si je ne pars pas à l'étranger, ça servira à ma fille, je pense. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler aussi d'autres choses, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, mais j'ai deux trucs en priorité, qu'il faut absolument que je vous montre, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont déjà vu, mais je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc restez connectés, et vous avez un petit aperçu là, et un petit aperçu là aussi. Bref, je vous en parle en fin de vidéo, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et j'ai eu une très bonne idée de concours, merci Bernard ! Salut Bernard, si tu me regardes, je te fais des gros bisous à toi et à ta femme, je vous en reparle bientôt pour le petit concours. Donc, de quoi se compose notre petit lot Langogo traducteur ? Donc déjà, voici le petit appareil, je lui ai installé la petite dragonne qui est fournie avec, je vous en parle tout de suite, on va parler que de lui d'ailleurs. Vous aurez bien sûr un petit chose là pour retirer les cartes SIM, ainsi qu'une petite notice, user manual, ça vous apprendra à parler anglais. Le petit câble de chargement, bien sûr, USB-C, je ne l'ai pas sorti, j'en ai déjà. Une belle petite boîte, façon téléphone un petit peu. Alors, tout de suite, je peux vous dire que c'est un produit haut de gamme, voilà, c'est clair. Le prix, il est là pour vous le dire, ce n'est pas un mauvais prix, parce qu'il a vraiment de grosses fonctionnalités. Il a vraiment une intelligence artificielle, pas autant que moi ! Il a vraiment une intelligence artificielle et c'est vraiment du très très bon produit, que ce soit au niveau qualité de finition. On a un écran Retina, un superbe écran Retina. Donc le dessous ici, les deux demi-lunes ne sont pas l'écran, bien sûr, l'écran s'arrête ici. Mais on a déjà un très très bel écran Retina. On a une finition de plastique qui est absolument superbe, voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous verrez mieux ici. Mais on a vraiment un très 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 bon produit, ça c'est clair, ce n'est pas un gadget de pif, pour ceux qui connaissaient Pif Gadget. Alors sur le côté gauche, on va avoir un bouton volume, plus et moins bien sûr. Le bouton de mise en route, qu'il faudra maintenir pour mettre en route ou maintenir pour éteindre tout simplement. En façade, donc l'écran Retina, un petit LED ici, pour la mise en route. Sur le dessous, on a l'USB-C, donc pour la charge exclusivement, vous allez voir que les mises à jour se font directement par l'appareil. Alors ça c'est un gros plus de cet engin, c'est que depuis que je l'ai reçu, ça fait à peu près trois semaines que je l'ai en test, depuis que je l'ai reçu, j'ai déjà eu quatre mises à jour. Donc c'est vraiment un produit qui est hyper suivi. Ça on n'aura pas d'embêtement là-dessus et c'est un peu ce que j'aime. Il se met à jour automatiquement. Voilà, nouvelle mise à jour disponible, ok, et ça se fait. Bien sûr, il faut être connecté à la Wi-Fi ou avoir mis une carte SIM à l'intérieur. Sur ce côté, on va trouver un bouton, tout simplement, qui est le bouton d'accès pour les traductions. Et juste au-dessus, ici, je ne sais pas si vous le verrez comme il faut, on a une petite carte SIM, l'emplacement pour la carte SIM tout simplement, ou E-SIM. Alors à quoi ça va servir la carte SIM ? Ça va servir si vous partez à l'étranger, bien sûr. Vous pouvez avoir accès à des réseaux Wi-Fi hotspot, bien sûr, si vous partez à l'étranger, mais généralement c'est payant, à moins que McDonald's est mon ami, par exemple. Mais il va falloir vous connecter si vous voulez forcément les mises à jour, ou si vous voulez avoir accès à une autre option que je vais vous montrer juste après. On a sur l'arrière deux haut-parleurs qui marchent super bien, et le micro qui est ici, sur le dessus. Donc je vous ai dit, vraiment une super belle finition. Je suis vraiment très très content de cet appareil. Niveau qualité, c'est vraiment top, je n'ai pas été déçu. Je me demandais un petit peu au départ, et puis une fois qu'on l'a en main, donc quand on l'a en main, c'est un smartphone, ni plus ni moins, c'est la taille d'un smartphone fin, donc ça tient très très bien en main. Donc allez, je ne vous fais pas l'en dire plus longtemps, mise en route, donc moi il est déjà allumé, juste une pression ici. Alors ça a encore changé, à la dernière mise à jour, je n'avais pas vraiment cet écran-là juste avant, et ça a changé. Donc on s'y fait vachement facilement, ça c'est clair. Donc en première page, vous avez accès forcément à la traduction instantanée, et au Wi-Fi global, ça c'est si vous voulez, par exemple, vous connecter, prendre un forfait, pour pouvoir se connecter à différents pays, dans différents pays, à un forfait Wi-Fi. Tout simplement. Mais vous ne serez pas obligé, bien sûr, il suffit d'une carte SIM, avec le déblocage, ça permet de ne pas utiliser son téléphone. Ah oui, alors tout de suite, vous allez me dire, on en trouve sur Google, sur son smartphone, par Google Trad, ce genre de choses, on peut avoir accès. Déjà, si vous partez en Chine, il n'y a pas de Google. Comme ça, c'est réglé. Et puis, c'est vraiment un appareil supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé de bouffer la batterie de votre smartphone pour la traduction. Si vous êtes dans un pays étranger, vous devez vous en servir sans arrêt. Et franchement, les traductions sont beaucoup plus propres et beaucoup plus nettes. Et bien sûr, il y en a beaucoup plus. Là, on peut aller jusqu'à, pour l'instant, 115 langues traduites. Donc pas toutes traduites oralement, oui pour la plupart, mais 115 langues quand même de traduites. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça, c'est pour le Wi-Fi global. Ensuite, on va passer sur la page ici des options. Alors, on a URI. Qu'est-ce que c'est que URI ici ? C'est simplement, alors c'est le seul petit défaut que je lui ai trouvé. Alors avant d'aller voir URI, on va aller dans les paramètres. C'est ce que vous devrez faire au départ. Et dans les paramètres, on a le mode avion qui s'est mis là depuis la dernière mise à jour. Donc le Wi-Fi pour vous connecter à votre box tout simplement. Réseau cellulaire eSIM. Donc ça, c'est quand vous mettez une carte SIM. Point d'accès. Alors le point d'accès, c'est quand vous voulez vous connecter à cet appareil qui va faire le relais, qui va servir de routeur en fait, tout simplement. Bien sûr, il aurait fallu mettre une carte SIM à l'intérieur qui fonctionne en 4G. Sinon, ça ne marchera pas. Donc cet appareil fait routeur. Ensuite, le son, paramètre du son. Donc là, c'est le volume. On va monter d'ailleurs un petit peu. On peut avoir accès directement par les touches ici. Et on peut choisir la voix pour la parole. Soit une femme, soit un homme. On va garder une femme. C'est bien plus sympathique. Écran d'affichage ici. Donc là, c'est la luminosité. Pareil, je vais monter pour vous. Luminosité. Temps de repos, une minute. Ça, c'est l'écran qui s'éteint tout simplement. Et la taille du texte, par défaut. On va mettre un peu plus grand. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Ici. Donc, hop, il a réinitialisé. On va y retourner. Je pense qu'on avait encore 2, 3 options. Langue du système, vous mettrez en français. Bien sûr, là, vous avez le choix de la langue du système. Hop. Mise à niveau en ligne, ça, c'est pour faire les mises à jour. Mon système est à jour. Bonne nouvelle. Alors, l'écran est vraiment hyper sensible. Exporter les enregistrements et traductions. Alors, ça, c'est plutôt sympa. C'est que vous effacez l'historique avant de commencer votre traduction, par exemple. Et si vous avez besoin de traduire un texte, vous avez simplement à lire votre texte. Que ce soit en français pour qu'il vous le traduise dans une autre langue. Bref, ça, vous l'avez compris. Ou toutes les traductions que vous allez faire jusqu'à ce que vous cliquiez sur Exporter les enregistrements de traduction. Et là, directement sur votre téléphone ou par mail, vous allez recevoir la liste de tout ce que vous avez traduit. Et vous allez pouvoir l'imprimer, bien sûr, ou sortir le fichier, tout simplement. Ça, je trouve ça super intelligent. Si, par exemple, vous avez besoin de traduire un texte du français à l'anglais, Eh bien, écoutez, vous dites votre texte. Je vais vous expliquer deux, trois trucs avec les virgules, la ponctuation. Vous lisez votre texte. Il va vous le traduire automatiquement. Et ensuite, vous irez dans Exporter les données. Vous avez le fichier sur votre téléphone ou dans le PC. Et vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller. Vous avez traduit intégralement votre texte. Vous n'avez même pas besoin de le taper. Alors, sur cet appareil, ça, c'est les infos, tout simplement. Et effacer l'historique de traduction. Donc, ça, je l'ai fait. Normalement, je n'ai plus rien. Hop, je vais le refaire au cas où. Voilà. Donc, voilà, pour les paramètres. On a les messages systèmes. Je n'ai pas de messages systèmes. Tout va bien. Ça veut dire qu'il n'est pas en panne. Le mode interprète, ça, c'est marrant comme tout. Je vais vous le montrer. Et donc, URI. URI, ce que je vous disais. Alors, le souci qu'il a, c'est qu'avec URI, c'est une sorte de Siri, si vous voulez, mais bas de gamme. Ça, c'est vraiment, ça va vous permettre de lui poser quelques questions, mais en anglais. Voilà. Le URI ne fonctionne pas en français. Ça, votre téléphone marchera bien mieux pour ça. Ce n'est pas son boulot. C'est vraiment un petit plus dans l'appareil. Donc, le URI, par exemple, on peut lui demander combien coûte 100 euros en dollars. C'est un des exemples qu'on peut trouver. Ou trouve-moi un restaurant chinois dans le coin. Ou quel temps fera-t-il aujourd'hui, par exemple. On va tester. How much is 100 dollars in euro ? 85.93 euros. Je vais baisser un petit peu. Ce n'est pas la peine d'être trop, trop fort. Vous avez vu, ça marche vraiment bien. Donc, voilà. Il m'a fait la traduction. What's the weather like today ? Quel temps fait-il aujourd'hui ? Voilà. Donc, il me sort, bien sûr, le temps qu'il fait aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un petit gadget. Ce n'est pas ce qui va vous servir le plus. Sauf si vous cherchez un resto dans le coin, par exemple. Alors, le mode interprète, on y reviendra juste après. On va tout de suite s'intéresser au mode traduction. Donc, hop, je reviens sur le mode traduction. Je clique, tout simplement. Et donc là, vous allez pouvoir choisir votre langue. Donc, français, anglais, ici, Etats-Unis. Alors, vous saurez qu'une fois que vous avez choisi vos deux langues, vous allez pouvoir parler dans n'importe laquelle des deux langues. Si vous parlez en français, il vous traduit en anglais. Si vous parlez en anglais, il vous traduira en français. Ça, c'est plutôt intelligent. Je vous dis, il a vraiment une intelligence artificielle. C'est ce qui est noté sur l'annonce, c'est ce qui est noté dans la notice. C'est vraiment ce qui en fait un engin génial et qui va évoluer, bien sûr, avec le temps. Au début, quand il est sorti, il y avait 60 langues, 65 langues disponibles. On en est déjà à 115 langues. Donc, pour vous dire que ça évolue vraiment bien. Le suivi est vraiment bien fait. Donc, français, anglais. Et si on veut changer la deuxième langue, bien sûr. Voilà tout le listing des langues que vous allez pouvoir tester. Alors, moi, bien sûr, je ne parle pas beaucoup de langues. Quelques mots en espagnol. En chinois, je sais dire merci beaucoup. Ce genre de choses, pas grand-chose. Donc, on va surtout garder l'anglais. Je ferai une phrase ou deux que je ferai traduire, par exemple. J'ai juste à cliquer. Que je ferai traduire, par exemple, en arabe ou en chinois. Et vous me direz dans les commentaires si vous parlez cette langue, le chinois, si c'est votre langue maternelle ou l'arabe, vous me direz si la traduction est correcte. Parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. Alors, on va commencer. C'est tout simple. Il faut maintenir ce bouton et bien sûr articuler correctement. Le micro est dessus. Pareil, le micro est pourvu d'un atténuateur de bruit. Voilà, ça veut dire que même s'il y a un peu de bruit autour de vous, si vous parlez bien dans le micro, il va atténuer les sons extérieurs de façon à bien, bien choper votre voix. Vous allez voir, dès qu'on va traduire, il va marquer en français la phrase qu'il a compris, la phrase que j'ai dite. S'il ne marque pas la phrase que vous avez dit, c'est que vous n'avez pas bien articulé ou que vous avez appuyé trop tard ou ce genre de choses. À partir du moment où la phrase en français est reconnue, vous êtes sûr et certain que la traduction sera parfaite. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? « Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour tester le traducteur Langogo. J'espère que la traduction du français à l'anglais sera correcte. » Je relâche. « Hello, we are here today to test the translator language to good. I hope that the translation from French to English will be correct. » Donc, vous voyez, on voit ici qu'il a bien fait la traduction. « Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour tester le traducteur. » Donc, on a vraiment la traduction complète. Et si jamais vous voulez réentendre, là, je vais vous le faire écouter plus près. Je vais monter un peu le son. Je vais mettre près du micro. Il y a juste à rappuyer sur la phrase qui a été traduite. « Hello, we are here today to test the translator language to good. I hope that the translation from French to English will be correct. » Voilà. Et donc, vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez. Il y a juste à cliquer dessus. Et vous avez vu, à la facilité, je n'ai pas non plus articulé comme un « be new ». J'ai parlé à peu près normalement. Et ça fonctionne vraiment super bien. Je suis assez content de ça. Alors, attention, bien sûr, aux noms de famille, aux noms propres. Bien sûr, il ne va pas reconnaître votre nom de famille, je ne pense pas. Par contre, les noms de famille, les noms propres de choses connues, de personnes connues, comme Emmanuel Macron, par exemple, là, il va le reconnaître. On peut faire un petit test. Et pareil, je vous parlais de la ponctuation. Donc, je vais vous montrer qu'on peut mettre, si on fait un petit texte, pour que la personne en face comprenne bien ce que vous dites, c'est plus facile s'il y a de la ponctuation, comme virgule, point, ou point d'interrogation, si c'est une question. « Emmanuel Macron, le président de la République, fait vraiment ce qu'il veut avec les lois. Pensez-vous que nous allons nous en sortir ? » Point d'interrogation. « Emmanuel Macron, le président de la République, fait vraiment ce qu'il veut avec les lois. Pensez-vous que nous allons nous en sortir ? » Voilà, je n'ai rien contre Emmanuel Macron, je ne vais pas faire de politique, mais c'était pour le test, pour vous montrer que, par exemple, Emmanuel Macron, Victor Hugo, vous avez vu, il a mis les majuscules à chaque fois. Victor Hugo, tout ce qui est nom propre, connu, il va le reconnaître. C'est bien quand vous cherchez une rue, par exemple, dans un pays étranger. Donc là, je n'ai pas mis de virgule, mais vous avez vu, elle a mis l'intonation avec le point d'interrogation. « Emmanuel Macron, le président de la République, fait vraiment ce qu'il veut avec les lois. Pensez-vous que nous allons sortir ? » « Pensez-vous que nous allons sortir ? » Vous voyez, elle a bien fait l'intonation de la question. Maintenant, si je mets des virgules, vous avez juste à dire virgule, tout simplement. « Aujourd'hui, nous testons le traducteur Langogo, sur la chaîne YouTube, avec tous mes charmants abonnés qui me regardent actuellement et à qui je fais de gros bisous. » Point. « Today, we test the language translator to go, on the YouTube channel, with all my lovely subscribers who are watching me now, and to whom I make big kisses. » Et voilà. Donc, si vous regardez ici, il a bien mis des virgules à chaque fois sur le texte. Et ça permet que, quand il fait la traduction, de faire des pauses dans la phrase, pour que la phrase soit plus facilement reconnue par la personne à qui vous voulez le faire entendre, bien sûr. Donc voilà, je trouve absolument terrible ce petit appareil. Alors, je vous disais, là, on a choisi français-anglais, donc on peut lui parler en anglais. Alors, bien sûr, il faut parler un petit peu anglais, mais ça peut vous permettre d'apprendre à parler. Par exemple, je vais lui dire « Bonjour, je m'appelle David » et j'aurai la traduction, ce qui va me permettre de pouvoir dire la même chose en anglais et voir s'il le reconnaît et le traduit en français. « Bonjour, je m'appelle David ». Alors, on peut réécouter. « Hello, my name is David ». « Hello, my name is David ». Donc maintenant, je peux m'entraîner en anglais. Je rappuie. « Hello, my name is David ». « Bonjour, je m'appelle David ». Ça tombe bien, c'est mon prénom. Donc voilà, vous avez compris. Vous cherchez, vous voulez apprendre une langue étrangère, vous dites simplement le mot ou la phrase que vous voulez traduire. Il va vous le dire dans la langue étrangère et vous n'aurez plus qu'à répéter. Alors, on va faire plus compliqué. On va choisir le chinois, par exemple. C'est comme ça que j'apprends quelques mots en chinois. Donc, par exemple, en chinois, je vais dire « Bonjour, comment allez-vous ? » « Bonjour, comment allez-vous ? » Point d'interrogation. « Ni ha la ». « Ni ha la ». C'est pas évident en chinois. Je peux essayer en chinois. « Ni ha la ». « Comment ça va ? » « Comment ça va ? » Bon, écoutez, c'est plutôt correct. Après, je n'ai pas un accent chinois terrible. Merci beaucoup. Je crois que c'est « si es si es ». Un truc comme ça. Merci beaucoup. Ou c'est trop long. Peut-être juste « merci ». Merci. « Xie xie ». Voilà, pour dire « merci » en chinois, on dit « xie xie ». Apparemment. Et donc, je peux essayer, voir si j'ai un bon accent chinois. « Xie xie ». « Je vous remercie ». « Je vous remercie ». Et bien, ça fonctionne. Donc voilà, c'est chaud, mais il faut pouvoir comprendre. Donc, comme je vous disais, je vais prendre une langue que je ne parle pas du tout. L'allemand vite fait. Je ne sais pas si vous voulez essayer en allemand. « Bonjour les abonnés, comment allez-vous ? Je ne parle pas un mot d'allemand. » Je vous le fais réécouter. Ça a l'air bien. En tout cas, il a bien compris ce que j'ai dit. « Bonjour les abonnés, comment je ne parle pas de l'allemand ? » Voilà, donc vous me direz dans les commentaires si la traduction allemande est correcte. Et on va se faire une petite traduction arabe, par exemple, pour changer. Alors, « Arabique », « Arabie saoudite », « Arabie égypte », « Arabie algérie ». Allez, « Arabie algérie ». On va prendre. Alors, on va faire une phrase un peu plus compliquée. « Emmanuel Macron a encore augmenté les impôts, virgule. Est-ce que l'on va s'en sortir ? » Point d'interrogation. Alors, là, il cherche. Alors déjà, est-ce qu'il a bien traduit ? Oui, c'est parfait. Je vous fais réécouter. Donc déjà, l'écriture, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous fais réécouter. Voilà, donc vous me direz, pareil, dans les commentaires, si c'est bien traduit, s'il y a un bon accent, etc. Parce que j'y connais pas grand-chose. Hop, je vais me remettre en anglais. Donc comme je vous disais, oui, sur les 115 langues, il y en a qui sont pas traduites à l'oral. Mais vous aurez forcément l'écrit à chaque fois. Bon, il y a le russe, tout ça, c'est rigolo. Franchement, c'est marrant. Mais on va pas dépenser ce prix-là. Alors, cet appareil vaut un certain prix. Il vaut dans les 349 euros, je crois. Même si j'ai un coupon, je crois, de 20%. Donc je vous le mettrai dans les commentaires. Ça fait plus de 60 euros de remise. Pratiquement 70 euros de remise. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce produit-là, les gens qui partent souvent à l'étranger, dans des pays étrangers, donc qui ne connaissent pas la langue, c'est vrai que c'est pas indispensable, mais c'est absolument génial, quoi. Donc je sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ceux qui l'auront, franchement, j'attends vos retours, parce qu'à mon avis, ça va bien dépanner certains. Donc je vous montre un dernier petit chose. Ici, je vous avais montré tout à l'heure le mode interprète qui est là. Alors là, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur le bouton le mode interprète. Vous choisissez pareil vos deux langues, bien sûr, de la même façon, ici. Voilà. Et là, vous avez simplement lancé la conversation et vous allez pouvoir discuter avec votre interlocuteur qui, lui, va vous répondre. Donc ça va traduire la première phrase. Lui va vous répondre, ça va vous la traduire. Je vous donne un exemple. Donc je n'appuie pas sur le bouton, je lance simplement la conversation. Hello, how are you ? Salut, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous ? I come thank you and you. What is your name ? My name is David. Quel est votre nom ? Mon nom est David. My name is Brian and I am in the kitchen. Brian me manque et je suis dans la cuisine. Apparemment, je n'ai pas très très bien articulé. No, I do not have very good articulations. Eh oui, je fais ce que je peux. Je parlais deux fois en français. And yes, I do what I can. Ah donc, l'anglais peut essayer de parler français s'il veut. Ça fonctionne aussi. Donc j'arrête ça, j'arrête le mode interprète. Donc vous l'aurez compris. Là, c'est carrément un mode discussion. Voilà, le mode interprète. Vous parlez, ça traduit votre phrase et il va pouvoir répondre dans sa langue et ça va vous la traduire aussi. Voilà. Donc pensez à bien articuler surtout. Dites à votre interlocuteur de bien articuler. Ça, vous pouvez lui dire directement dans le traducteur. Articule bien s'il te plaît, sinon ça ne va pas bien fonctionner. Et généralement, ils articulent pour essayer de se faire comprendre. Donc voilà, le mode interprète, le mode discussion, en fait, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc par contre, voilà, après, il faut faire attention à ce que vous dites parce que dès qu'il a traduit une phrase, il va enregistrer automatiquement. Donc c'est vraiment un mode dialogue. Évitez de faire ça dans une fête foraine où tout le monde parle en même temps, je pense. Donc je vais revenir au mode normal. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est qu'une fois que vous avez terminé vos traductions, et si vous avez besoin, on va aller dans les paramètres ici et on va pouvoir exporter les enregistrements, donc soit à notre e-mail, soit à notre téléphone. Donc moi, je vais l'envoyer par e-mail. J'ai rentré mon e-mail, je fais terminer et envoyer. Et là, ça part dans mon e-mail. Donc je vous mettrai, hop, je l'imprimerai, enfin, je le sortirai tout à l'heure, le fichier, et je vous mettrai le fichier dans la vidéo pour que vous voyez ce qu'on m'a envoyé. Les enregistrements ont été envoyés à votre adresse e-mail. Merci beaucoup. Voilà, et après, j'ai plus qu'à effacer l'historique. Tac ! De ce qu'on a fait, tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de cet appareil. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc voilà, ça ne s'adresse pas à tout le monde, bien sûr. Ce n'est pas juste pour traduire une notice en anglais. C'est un petit peu cher si c'est juste fait pour ça. Mais je pense que les intéressés se reconnaîtront. Et surtout, s'il y en a qui commandent cet appareil, j'aimerais bien avoir leur retour. S'il y a des gens qui partent à l'étranger et qui se servent de cet appareil, j'ai hâte de savoir si ça leur a facilité la vie ou pas. Donc voilà pour le Langogo traducteur, franchement, super petit gadget qui n'en est pas un. C'est vraiment du high-tech, haut de gamme, c'est clair et net. J'aime bien aussi, de temps en temps, présenter du haut de gamme, comme les deux petits joujoux qu'il y a en face que je considère comme des caméras haut de gamme aussi. Oui, je fais un test en même temps. Je filme de la même façon, avec la même résolution, avec les deux caméras. Et je verrai laquelle me plaît le plus, tout simplement. Donc, vous l'avez vu, bientôt, on parle du Volantex, le Ranger 750. Je crois que c'est le 767, je crois. Je vous le dirai. De toute façon, il est dans la description, dans Bientôt en vidéo. Vous avez vu dans ma description, il y a les liens de ce que je vous montre. Mais en dessous, il y a Bientôt en vidéo. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que je vais vous montrer et le savoir avant les autres, vous pouvez. Donc, le petit avion Volantex, avion RTF avec sa radiocommande. Qui coûte une centaine d'euros. On ira se tester ça. Mais j'ai vu quelques images et franchement, ça a l'air de bien marcher. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le petit coffret Hero 7 Black que j'ai commandé chez E-Flight. Je vous en avais parlé. Donc, bien sûr, je vous en reparlerai. Je voulais juste vous montrer de quoi se composait la boîte. Donc là, elle est vide. Mais voilà le coffret que vous allez recevoir. Si vous prenez ce petit coffret ici, quand vous ouvrez, vous avez bien sûr le Megabit V2. Avec ses accessoires. Ici, vous avez... Je vous mettrai une photo parce que j'ai déjà tout sorti. Vous avez la GoPro Hero 7 Black qui est juste à côté. Mais ce n'est pas tout ce que vous avez. Je vais vous montrer. Et moi, j'étais bien surpris. Dans l'annonce, il marque qu'on a un t-shirt. Donc, voilà le t-shirt. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est le derrière. Donc, plutôt sympa. On a également une belle gapette GoPro ici et E-Flight. Alors, ça me fait un peu rire pour les détracteurs de produits chinois et de E-Flight en général ou d'autres parce que, soi-disant, qu'ils copient des choses, etc. Peut-être. Mais en attendant, ces mêmes personnes-là adorent GoPro et disent que c'est la marque par excellence en matière de caméra vidéo. C'est vrai. Et ils ne font que les éloges de cette marque. Donc, moi, j'ai qu'une chose à dire. C'est que si GoPro fait confiance à E-Flight et s'associe à eux, parce que là, c'est vraiment un coffret d'association, E-Flight et GoPro, E-Flight et GoPro sur la casquette, c'est qu'ils ont confiance en eux et qu'ils reconnaissent leur qualité, je pense. Donc, moi, je suis super content. Je bosse depuis un moment avec E-Flight. J'ai toujours aimé leurs produits, même s'il y a eu des bons et des moins bons. On l'a déjà vu en vidéo. En attendant, là, je suis vraiment content de l'association. Ils font vraiment un packaging au top. Et je leur souhaite longue vie. Dernière chose que j'ai trouvée dans le package qui n'est pas prévue normalement. Ce n'est pas marqué dans l'annonce. Donc, j'ai posé la question à mon collègue de chez E-Flight tout à l'heure. Et oui, c'est dans le package. Même eux ne le savaient pas. C'est GoPro qui a rajouté ça. Je vous montre. Ce n'est pas un gadget. Regardez, un sac à dos GoPro d'une superbe qualité. Regardez les sangles qu'il y a, les grosses cordes qu'ils ont mis ici. On voit que c'est vraiment de la grosse qualité. Voyez les fixations qu'il y a sur le sac. On a une partie filée, comme ça, qui est doublée à l'intérieur, bien sûr. Et une partie étanche avec une grosse poche devant. Voilà, le petit sac à dos GoPro. Franchement, que du bonheur. Je le trouve superbe. Je le trouve magnifique. Surtout quand on ne s'y attend pas. Voilà. Je m'attendais à trouver le t-shirt et la casquette, mais pas le sac à dos GoPro. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, bientôt, bien sûr. Vous allez voir, dans l'outro, je vous mets un petit montage que j'ai fait vite fait, exprès, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Un petit montage rapide que j'ai fait avec le Megabit et la GoPro Hero 7 dessus. J'ai filmé en 1080p, 120 fps, pour pouvoir faire un joli petit ralenti. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'outro. Si vous êtes encore là, bien sûr. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à vous, encore une fois, d'avoir suivi. Merci d'être là. Merci de liker. Merci de commenter. Merci de partager. Franchement, vous êtes adorables. Allez, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Surtout, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien.